Quand on a un problème avec le nez, les oreilles ou la gorge, qui est-ce qu'on doit consulter? Un orto-rhino, un oto-rhino, un roto-ribo, un bateau-resto, un ORL. OK? Un ORL, ça va être ça. Parle à la musique. ORL est l'abréviation de auto-rhino-laryngologie, le plus long mot représentant une spécialité médicale, 19 lettres. Mais on est loin du plus long mot depuis la réforme orthographique, qui fait qu'on peut écrire tous les mots désignant des nombres avec des traits d'union. Le chiffre 494 494, par exemple, s'écrit avec 73 lettres. Hein? Chaque partie du mot auto-rhino-laryngologie est un élément emprunté au grec. Auto qui veut dire oreille, rhino qui veut dire nez, laryngo pour gorge ou gosier, et logi qui signifie science. Puis tu sais que c'est la saison des allergies saisonnières quand le rhino qui coule, le laryngo qui gratte, puis les autos qui se bouchent. Quand on a la tête comme un chou-fleur, l'autorhino-laryngologiste est là pour soigner des inflammations comme la sinusite, qui touche les sinus, le tite, l'oreille, la laryngite, le larynx et plusieurs autres. C'est le festival des moaïtes, mais pas le festival de syncytes. Lui, on y touche pas. Il existe d'autres termes médicaux qui sont moins courants. On va mettre notre nez, nos oreilles et notre larynx là-dedans. L'anosmie est la perte partielle ou totale de l'odorat. Ce mot qu'on a découvert pendant la pandémie de COVID-19 vient du grec anosmos, qui veut dire inodore, et de l'élément i, qui indique un lien avec une maladie. Comme dans l'expression « faire de l'insomnie à cause de son anosmie », un cauchemar pour les gens qui souffrent de dyslexie. On peut aussi faire de l'insomnie quand on a un acouphène, c'est-à-dire quand on entend un bruit qui existe pas. Souvent, c'est un sifflement, un bourdonnement ou un cliquetis. Puis des fois, c'est une scie ronde qui opère 24-7 dans la tête, puis y a rien que tu peux faire. Avec les éléments d'origine grecque « rhino » pour nez et « plastie » pour façonner ou modeler, on obtient le mot « rhinoplastie ». Il s'agit d'une opération chirurgicale du nez pour des raisons médicales ou esthétiques. Pas d'une opération pour se faire poser une corne du pipe, là. De tous les organes du corps humain, les oreilles sont les seules qui continuent de grandir tout au long de la vie à raison de 0,22 mm par an. Dans ce cas-là, j'espère vivre assez longtemps pour que mes oreilles me flattent dans le cou. La langue française offre un éventail de mots précis pour exprimer nos idées. Utilisons-les. La langue française offre un éventail de mots précisément pour exprimer nos idées. La langue française offre un éventail de mots précisément pour exprimer nos idées. La langue française offre un éventail de mots précisément pour exprimer nos idées. La langue française offre un éventail de mots précisément pour exprimer nos idées. La langue française offre un éventail de mots précisément pour exprimer nos idées. La langue française offre un éventail de mots précisément pour exprimer nos idées. C'est parti !